Salut à tous, c'est Tayla et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Reno Explorer. Donc on était resté sur la deuxième île, l'île des pirates. On est arrivé, on s'était fait bien accueillir en se faisant tout de suite agresser et on va voir la suite ce qui se passe. Alors ils ont peur d'un singe qui n'est pas avec eux et ils ont envie de montrer leur dominance, très bien. Alors plutôt agressif ou devius mais agressif vu qu'on va avoir le token de collecte et que l'argent c'est bien. Alors il y a quand même du monde. Bon ça a l'air d'être du one shot donc par contre je crois que oui devius est fort donc on va avoir du speech de performance et du coup on va essayer de se placer dans la zone de heal. Donc je ne sais pas si vous le voyez un peu. Ta petite zone jaune. Ok ça one shot c'est bien ça. Alors tout est putain ouvert. Oui effectivement. Toi t'es en moins 20 donc on va éviter que tu te fasses choper. Je vais faire un petit friendly. Ah non j'ai pas la zone je pense. Non. Non mais ça c'est pas une bonne idée du tout ça. Ah non bon on va juste passer. Non on ne fait rien. On passe. Voilà. Et c'est un miss. Et c'est un miss encore mais dis donc. C'est trop cool. Non mais sérieusement je pense qu'il ferait très mal sur nos deux gugus ici. Enfin principalement elle. Lui il a un moins 10 il va prendre aussi la max. Plutôt le taunt celui on peut voir. Enfin l'orager. Lui on peut un peu l'envoyer au casse pipe. Enfin au casse pipe. En sortant de la zone de heal. Parce qu'il a une bonne résistance. On l'a vu il n'a pas pris grand chose. Euh je peux faire un piercing shot. Ouais. Ça me parait d'une bonne idée de passer une shot. Et on peut tuer celui là pour finir. On a des chances que le bleu vienne dans la zone de heal. Mais vu qu'il reste plus que lui on s'en fout un peu. Et en plus il doit rater. C'est parfait. C'est parti. Et voilà. Pour juste un instant. Voilà désolé. Alors euh. Très bien. Il y a un petit buff. Ok c'est bon on en a déjà deux. Très bien. Nous avons donc appris au singe à se battre. Il n'y a que dalle. Un trader. Donc le trader en général il va servir à récupérer du resolve. Le resolve c'est les points qu'on va perdre si un de nos membres meurt. On va perdre un point de resolve. Et quand il n'a plus c'est le game over. Euh. On va aller ici tout simplement parce que les autres autres ne m'intéressent pas. Et donc voilà on peut acheter un resolve. Ah non on peut transfert un resolve pour des supplies. Ok euh. Je n'ai aucune idée de quoi ça sert. La dague ? Très bien. Très bien. Très bien. C'était vraiment pouf pouf. Donc la dague. Est-ce que quelqu'un j'ai pas changé son arme ? Lui j'ai pas changé son arme. Je lui ferai un peu de grit. Le grit qui est plutôt utile pour notre rogue. Non on va plutôt donner à notre rogue. Pour le bonus que c'est euh. Ouais le grit est super important pour le rogue. Puisque c'est sa stat qui est utilisé pendant les euh. Les euh. Les challenges. On a vraiment des destinations très palpitantes hein. A chaque fois un choix euh. Un choix énorme. Euh. Ok on peut trouver un trésor. Donc ça c'est intéressant. Ok donc euh. On perd un supply. Mais j'ai vu qu'il y avait des chances de trouver un trésor. Donc on va plutôt essayer. Alors on a trouvé une amésite. Euh. Plutôt argent. Plutôt euh. Plutôt study. Euh. On avait vu que le study qui est arrivé par la suite. Et était vraiment intéressant. Mais euh. Mais euh. On a du personnel qui augmente nos points de collect. Donc euh. C'est. Je pense qu'on va plutôt partir sur la collecte. Je pense qu'on va plutôt partir sur la collecte. Euh. Alors ici on peut trouver de la bouffe. Ça c'est très bien. Alors là on a euh. Epic encounter. Alors les Epic encounter sont des fights assez compliqués. Euh. Je pense qu'on va déjà aller chercher la nourriture. Ça on va voir ici ce qui se passe. On ira peut-être faire ce combat Epic. Puisqu'il y a un trésor. Et on descendra pour aller chercher de l'autre trésor. Ça présente quand même beaucoup de mouvement. Je ne sais pas si euh. Je ne sais pas si ça va passer. En tout cas une chose est sûre. J'aimerais bien faire le truc Epic. Euh. J'aimerais bien aller chercher le trésor aussi. Mais euh. Là il y a la nourriture. Et euh. C'est comme si on avait bougé gratuitement en fait. Tout simplement. On va aller chercher la nourriture. Alors euh. Qu'est-ce qu'on a ici ? De nourriture si on réussit. Et si on rate euh. Bon on a raté. Euh. Bon on va essayer hein. Et ça rate. Il fallait bien que ça se rate une fois euh. Quand même. Donc voilà. Donc on a raté. Euh. On n'a pas reçu de bœuf de nourriture. On s'est déplacé. Pour que dalle. Du coup. Du coup. C'est tendu. D'aller tout chercher. Un. Deux. Trois. Peut-être. Quatre. J'ai un doute. On aurait plutôt à l'heure d'abord faire le fight. Peut-être qu'avec l'XP on va pouvoir euh. Level up et euh. Et euh. Et euh. Et avoir plus de chance du coup sur euh. Le combat épique. Alors euh. Friendly pour un token d'un counter. Ou agressif pour du gold. Bah du coup friendly hein. On va pas chercher longtemps. D'autant plus qu'ils sont devius. Alors euh. On n'est pas obligé de faire euh. Tout le combat en devius. Et euh. Là on peut voir par exemple que j'aurais peut-être dû y aller agressif. Je l'aurai one shot. Ah lui il est plutôt fort en devius. Elle euh. Ça va. Mais euh. Il vaut mieux focus. Donc on va aller ici. On va focus. On va essayer de le. Tomber rapidement euh. Allez parfait. Tomber rapidement le plus de personnes. Histoire de prendre le moins de dégâts possible. Parce qu'il y en a encore 3 ici. Là il y en a encore 2. Euh. Je. Je peux me mettre ici. Et ça ne suffit pas. Je pense qu'on. On va pas chercher. On va le tuer direct. Pardon. Encore une fois. On va le tuer. Voilà. Désolé. Alors on se va. Ils sont loin. Ah. Ils ont des attaques distantes. Je l'avais pas fait gaffe avant. Ok. Parfait. Euh. il faudrait aller finir ceux qui sont derrière pour avoir une espèce de tanking qui se met en route. J'aimerais bien aller chercher la zone de heal qui est ici, à la limite je pourrais après revenir par là derrière. Je vais plutôt faire ça, on va pas trop s'embêter, paf, on va finir les macaques. On va sûrement repasser en agressif. Et là du coup le but c'est d'éviter de se faire taper, parce qu'on a un gros malus de défense. Elle pourrait se foigner mais elle passerait le bonhomme en impressionné qui réduit sa défense. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. On va se rapprocher, on réussit de les faire venir par en bas, il y a une espèce d'entonnoir ici. Donc quoi que l'entonnoir en haut était quand même mieux. C'est parfait, ils sont quand même venus en haut. On a plutôt lui qui a une bonne speech de défense, elle qui a pas de défense du tout. On va prendre le checkpoint ici je pense. Ou alors on pourrait aller chercher les zones de heal ici. On va plutôt aller chercher les zones de heal du coup je pense. Du coup c'était friendly qu'il fallait qu'on finisse. Je sais pas pourquoi j'ai fait du déviouce au début. Et c'est un raté ! C'est pas bon, pas bon, pas bon, alors t'as une portée mêlée, on va quand même revenir, on va stacker nos bonhommes. Je pense qu'il va falloir que je retire Biya au prochain tour et que je la remette derrière et que je la cache parce qu'on a dit à prendre un peu la max. Ça c'est très bien. Si tu pouvais faire la même chose. Ah bon c'est bon il attaque Harry. Ouh il attaque Harry mais Harry prend quand même la max. Donc toi on peut voir un plus 6 plus 6 parce que j'étais dans les zones de heal. Donc on a dit plutôt du Frenny. On a combien en Frenny ? Il y en a un, 3 et 6. Ah oui il va falloir bien maxer le Frenny du coup. Donc on va y aller. Voilà. Euh je crois pas que t'as une attaque, ouais toi c'est plutôt corps à corps. Non c'est ça. Ça en plus augmente ton attaque donc c'est pas cool. Non on va venir mettre lui ici. Déjà de 1 parce qu'il va nous servir de tanking même si ils ont une portée un peu plus grande. Et euh on va attaquer avec lui en premier pour le faire passer en... Ah voilà on est passé là c'est bon. Pour le faire passer en confiant qui va augmenter son attaque mais au final euh on va le faire passer en impresse parce qu'on va attaquer avec ça en dernier. Voilà et du coup il aura plus son buff de dégâts et en plus de ça il aura du speech euh... Ou moins de speech défense donc au prochain tour on pourra sûrement lui casser la tête. La seule chose que j'ai peur c'est qu'il m'attaque à distance mon Harry. Ouh ça fait mal. On va peut-être avoir notre premier décès. Ouais je pense. Ouh le Fumble. Ouh ça va passer loin. Donc c'est l'heure de finir tout simplement. Euh... Ça t'a des mobs je l'espère. Ça c'est très bien. Ouais c'est du corps à corps toi il me semble hein. Euh... Ah j'aurais pas du faire ça. J'aurais pas du faire ça. Il aura plus le debuff du coup. Et je risque de pas le finir. Non ça devrait être bon. Parfait. Euh... C'était pas un boss donc euh... Contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Donc il nous reste le dernier petit singe à tuer. Ne me tue pas. Non c'est bon. Parfait. On finit le petit singe. Voilà. Il est plutôt énervé ça fait quoi ? Ah oui ça baisse l'armure énervé. C'est pas le moment de changer de... D'ambiance. On est très bien en amical. Voilà. Ok. Très bien. Il dégage. Barrez-vous. Donc on peut voir qu'on en a un peu un peu galéré hein. Pour pas dire chier sur ce challenge. Euh... Donc euh... Challenge Epic on va peut-être euh... On va peut-être euh... On va peut-être le passer tout simplement. D'autant plus qu'on a pas level up. Euh... Là on peut augmenter nos personnages. Ça serait intéressant. Avant d'aller au boss. Le boss euh... C'est plus le tutoriel. Donc c'est un vrai boss cette fois-ci. Euh... On va aller faire la baston. Pour l'XP. Pour les tokens. Et bien en fait on a même pas... On a même pas... On a même pas bien de faire la baston. Puisque vu qu'on a aidé les singes. Ils nous ont renvoyé l'ascenseur. Ils ont cassé la gueule euh... Deux euh... Smugglers. Bon je sais... Je ne sais plus du tout la définition de... Deux smugglers. Euh... Trois... Trois tokens de collect et un de study. Enfin on a enfin du study. Et on a du collect donc qui est augmenté par nos spécialistes. Euh... Là c'est pour les âmes counter, les âmes counter... Alors là c'est pour chaque token de gold. Euh... C'est bien parce que les âmes counter au final on en a beaucoup. Et euh... Bon campagne et study par contre c'est un peu la ramasse. C'était quoi encore ça ? Ah oui. Alors on a quoi ici ? Diplomate, archéologique, athlète, naturelise sur aucun des trucs qu'on a. Euh... On va plutôt passer par ici. Ça m'embête d'avoir pas vu cette partie de la map. D'autant plus qu'il y avait deux trésors ici. Ça aurait pu être vraiment bon. Mais euh... Je pense pas qu'on aurait réussi à faire le combat épique. Ok. Cette fois-ci les petits singes qu'on a aidés sont pas là pour nous aider. Donc on va devoir se battre. Et on va devoir se battre en agressif. Pour avoir le bonus. Euh... Ça me va tout à fait. En face ils sont agressifs. Alors plutôt faible à l'enrage. L'enrage. Euh... Je crois qu'on en a qu'un qui a de l'enrage. Si je dis pas de bêtises, n'est-ce pas toi ? C'est toi, voilà. Ouais, peut-être à un enrage. Très bien. Bon, on va recommencer avec un enrage histoire de... Un one shot 1. Euh... On va profiter de la choc aussi. Euh... Donc c'est plutôt des physiques. Donc toi t'as une bonne armure. Toi c'est mon bof. Ah quoique on a le piercing shot qui ferait un bon taf ici. Ah là ça me semble... Ça me semble tellement évident de faire ça maintenant. C'est bon. Ok. Euh... On va te foutre là. On va finir euh... Ou pas. Donc on va plutôt mettre toi ici. On va finir celui-là avec. Tchac. Ah ah. Plus 25 d'attaque. J'aurais pu le faire avant. Mais bon c'était pas nécessaire. Mais on va quand même se donner le buff. Déjà pour augmenter euh... Le mettre dans euh... Dans une attitude pas grave. Plus positif. Dans un état d'esprit plus positif. Voilà. Comme ça on évite de passer en négatif. Ou de rester en neutre. C'est très bien. Et l'attaque à distance. Purée. Heureusement que j'ai pas mis devant. Je pense qu'il aurait été mort. Euh... Il m'a tiré un coup de pistolet. Je lui ai renvoyé son coup de pistolet. Il est dans les dents. Voilà. Plus petit calibre. Plus de dégâts. Logique. Et un petit 71 de dégâts. C'est énorme. En même temps on avait 60 d'attaque avec tous ses buffs. Comme quoi les buffs sont vraiment, vraiment, vraiment super importants. Ok parfait. 2 tokens de collecte. On a 2 level up. C'est très très bien. Ok. Bon ça, ça me parait bien ça. Ah ! Ça aussi ça peut être super bien quoi. Une extra attaque. A chaque fois qu'on va attaquer. Normal. Avec notre attaque normale. Donc l'attaque là. Qui a 50% de notre attaque. Donc un petit 1,5 quoi. Ou alors gagner 1 de collecte supplémentaire. A chaque fois qu'on... Qu'on gagne de manière agressive. Euh... Ça n'augmente pas mes stats. Donc c'est vraiment au choix. Est-ce qu'on focus plutôt sur la baston. Ou est-ce que... On focus sur les gains sur la baston. On a pas mal de gains sur la baston. Les boss vont être assez vénères. Donc je pense qu'on va... On va plutôt prendre... Augmenter les dégâts sur l'attaque. Là, il faudra juste... Eviter de tomber sur des boss qui... Qui résistent... Qui résistent aux attaques agressives. Et bon, dans les deux cas... C'est pareil. Ok. Ok. Plus spirit, ça je viens de voir. Alors c'est nos HP. Tout simplement. Et Harry. Alors Harry. Ça c'est... C'est bien. Mais très situationnel. Des brochettes d'ennemis. C'est rare quand même. Ça c'est bien ça. Un trinket slot. Donc c'est ici. Il va en avoir un supplémentaire. Focus. Ok. Focus. Donc ça c'est... C'est pour préparer une grosse... Une grosse bastos. Ou un... Un tir pénétrant hein. Par exemple. Ah oui. Ah oui. Un cône. C'est d'autant plus de chance de toucher ça. Ouais. Ouais. On va prendre le cône. On va prendre le cône sans trop réfléchir. Nos stats n'augmentent pas en fonction de ce qu'on prend. Ok. Donc on va prendre le cône sans trop réfléchir. Pouvoir toucher plus d'ennemis. C'est bien. Un cône en plus sur des... C'est... C'est... C'est vraiment... C'est vraiment beau. Et euh... Notre Philippe qui veut pas lever la pain. On a un trésor ici. J'avais donc l'idée d'aller ici au début. De tenter ma chance. Mais euh... On a ni des... Ni de quoi faire des culture challenge. Ni des nature challenge. C'est dommage parce que ça aurait donné de la recherche. Recherche pour l'instant. On a un token. Euh... Athlète, naturalist, surveillance. On n'a pas. C'est vraiment dommage. Ces deux là j'aurais vraiment voulu les récupérer. Celui là il était cool aussi je pense. Il aurait donné pas mal de toutes les ressources. C'est vraiment dommage. Heureusement on va gagner du statut avec nos encounters. Mais euh... La recherche on va vraiment être dans la misère quoi. Ca aurait été bon de gagner les deux... Les deux de nourriture au node ici. Enfin au point ici. En plus si je vais... Ah si non j'ai le chemin pour aller là-bas. Non bah je vais aller chercher le trésor. Euh... Si j'arrive à avoir le trésor. Ok. Donc là il faut savoir... Ah parfait. Il faut savoir qu'à la fin je vais quand même recevoir un debuff. Parce que je suis atteint à 0 de nourriture. Donc euh... Si j'essaye de bouger je vais perdre... Je vais perdre de la nourriture. Ah par contre si on rate, on perd un résolve. Alors ça c'est plutôt... C'est plutôt cher payé quoi. Euh... Ouais on va... On va le tenter avec euh... Avec Bia. Notre guerrière. En espérant qu'elle se rate pas. Non c'est bon ça passe. Un résolve c'est plutôt cher payé. Parce que c'est une ressource qui... Qui ne... Qui n'augmente pas. Ou alors très rarement avec des events assez compliqués. Ok. Alors là il nous faudrait plutôt un survivaliste. Mais euh... On en a pas. Euh... Donc là on peut voir par exemple que Harry avec son grit... Ça lui donne plus 45% quand même hein. C'est assez énorme. D'autant plus que le grit augmente son esquive hein. Faut pas oublier. C'est vraiment une stat forte le grit je trouve. A partir d'un certain style bien évidemment. Parce que... Si on a pas d'armure et qu'on a du grit. Et qu'à un moment on arrive à prendre une... Une bastos. Et bien horreur. Euh... Ouais bon on va prendre Philippe hein. 68. C'est mieux que 65. Et non on va perdre un résolve. C'est pas bon. C'est pas bon. On a gagné un token de collecte et on a perdu un résolve. Et en plus de ça on va choper un debuff. Sur l'attaque de Mia... De Dbia. Pfff... Ça c'est vraiment pas bon. Alors le level up. Donc qu'est-ce qu'on a ? Amnesia Shot... Alors Amnesia Shot c'était celui-là hein. C'est le truc qui debuffe l'armure, le speech, le grit pour un tour. Donc je suppose que ça va traverser une cible et que ça va pouvoir toucher une cible supplémentaire. Je pense que c'est ça. Ou alors... Plus 25% de power sur Amnesia Shot. C'est vrai que 50% c'est faible. Euh... Oui d'accord. Et Tranquility c'est quoi ? Une place de plus dans les trinkets c'est cool. Et Tranquility ça fait... Donc du coup ma cible devient excitée si elle est positive. Ce qui donne un bonus de 25 en speech. Ça peut être pas mal sur Harry vu qu'Harry est plutôt fort en speech. Enfin il est plutôt équilibré en fait. Enfin il a des stats équilibrées mais hautes. Euh... Ça touche tout le monde dans la zone autour euh... De la cible euh... Incluant Philippe donc c'est vraiment très bien. Ça heal en plus. Ok off cooldown d'accord. Off cooldown ça augmente euh... Mon power jusqu'à un maximum de 60%. J'ai pas encore trop d'Aoe hein. J'ai juste Harry qui a une Aoe donc je sais pas si c'est vraiment utile ça. Non non on va pas avoir beaucoup d'Aoe donc je pense que l'Aoe c'est pas vraiment utile. On va plutôt prendre les dégâts supplémentaires. Ça changerait au niveau de mes stats hein. On va plutôt prendre les dégâts supplémentaires. Euh... Pardon. Euh... Ouais. Ouais 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 bah euh... Donc 40% d'attaque c'est comme énorme. J'irais bien tenter celui-là histoire de récupérer quand même de la ressource. Mais là ça commence à faire cher payer quoi. Je pense que non on va pas tenter le diable. C'est la première run euh... Que je fais depuis euh... Depuis un bon moment sur ce jeu donc euh... Je me rappelle plus exactement de... Des boss. Donc on va plutôt aller faire euh... Euh... Faire la dernière zone. Très bien. Donc on est arrivé au rocher euh... Du pirate euh... Euh... On va trouver un trésor. Alors il faut euh... Faire un camp de défense. Donc ça tombe bien. On a un tacticien. Oh là là. On va chouer. Plus 60% plus 49%. Autant dire qu'on est à plus de 100%. On va pas trop s'embêter. On va faire ça. Ok très bien. C'est gagné. Alors un instant. Encore une fois désolé. Voilà désolé. Ce matin je sais pas ce que c'est... Ce que ça donne. Mais c'est horrible. Alors plutôt de la recherche plutôt des sous. Euh... Là on a vraiment besoin de recherche. Malgré le fait qu'on aura des bonus sur les gold. Euh... Il nous faut vraiment de la recherche. Parce qu'on est vraiment pauvres en recherche. On comptait euh... On comptait essayer de level up euh... Pour aller chercher des... Des... Des passifs de recherche qui étaient plutôt intéressants. Avec 50 on va pas faire grand chose. Donc on va plutôt chercher le study. Ok donc on a trouvé un coffre de bois. Et à l'intérieur on a trouvé euh... Ah on allait s'apprêter à le chercher quand... Et ben euh... Tout simplement on a le boss qui arrive. Le boss des smugglers. Je sais vraiment plus ce que ça veut dire. Un piège. Un piège. Un piège. Alors euh... Encore une fois on va choisir le study. On a 100% des deux hein. Donc euh... On va pas trop réfléchir. Mais le study euh... On va vraiment focus sur le study. On va essayer d'en récupérer le plus possible. On va récupérer un trésor hunt. Alors ça c'est vraiment cool. Ça donne beaucoup de stats. Euh... De stats de... De ressources. Très bien on a désamorcé le piège. On a réussi à mettre notre camp. Donc les deux... Les deux challenges à 100%. C'est vraiment cool. C'est dire que le boss va pas nous donner de debuff. Ou il va pas être buffé. Et euh... Et du coup euh... Bah du coup ça sera plus simple comme fight. Plus simple entre guillemets hein. On peut voir quand même qu'il a un sacré paquet d'HP. 200 d'HP. Il a une faiblesse à l'enrage. Il a une bonne speech defense. On a un mur plutôt euh... Il bouge de 4. Alors il faut faire attention. Bouger de 4. Parce qu'en général les ennemis bougent de 3. Ça peut surprendre. Pas d'esquive. Euh... Ça serait bien qu'on arrive à se mettre soit ici soit ici. Pour avoir la zone de heal. On gagne rien à finir un combat plus rapidement. Donc euh... Je pense qu'on va faire ça. Et euh... On va plutôt essayer de euh... Terminer nos larrons. Euh... Rapidement. Donc non. Pas. Pas ça. Euh... Si je me mets ici je pourrais faire un gunshot. Maintenant même d'ici je pense que je peux faire un gunshot. Voilà. Mais ça ne suffira pas à les tuer. Par contre... Par contre je pense que du coup je pourrais les finir avec mes deux derrière. On va passer en agressif. Parfait. Donc les devuves vont augmenter. Euh... Faut savoir qu'elle a un gros debuff quand même de... D'attaque power. 20%. Je croyais que c'était 40 d'ailleurs. Ok c'est 40 mais euh... Elle doit avoir des bonus ailleurs qui doivent compenser. Ok. Ah bah oui. Euh... Oui parce qu'on a réussi notre notre défense tactique. Donc on a un bonus d'armure et un bonus d'attaque. Ok. Ok. Donc voilà c'est tout ce qu'on a. Euh... Non non ça suffit pas ça. Je pense qu'on va plutôt essayer d'aller finir ceux qui sont ici. Euh... Harry a une bonne défense grâce à notre bonus. Donc euh... On a tous une bonne défense là. Là on peut... On peut... On peut ouvrir tout le monde au casse-pipe euh... Euh... Comment ça euh... J'y suis mis-t-il trop loin. Alors voilà. Donc on va continuer en agressif du coup. Histoire de stacker le plus possible euh... Là notre... Notre... Notre stade d'agressivité. Histoire que quand on va devoir utiliser du devuves pour euh... Pour euh... Pour débuffer le boss ou euh... Ou euh... Ou tout simplement passer des états euh... Ou afficher plus de dégâts hein. Parce qu'on va avoir... On a un bonus sur le devuves. D'autant plus qu'il a peu une stat euh... Ah si quand même. Bon on va stacker notre... Notre agressif. Donc j'ai essayé de prendre la place de heal au milieu. Euh... On a une petite choc ici. Mais euh... Je pense que c'est mieux d'avoir le heal. Ah c'est dommage. C'est pas le perso qui est sur le heal. C'est bien. Il a pas changé d'attitude encore. C'est... C'est parfait. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un one-shot avec ça. On a un one-shot avec ça aussi. Euh... On va rester agressif. On va garder notre devuves pour euh... Pour quand le boss s'approche. C'est bien. Alors on a un bon positionnement. On a Harry qui est derrière. Et en général elle est plutôt... Plutôt faible. Euh... Notre boss va arriver. Donc on va se mettre plutôt ici. Voilà. Et lui il me semble qu'il augmente mon attaque. Donc c'est parfait. On va augmenter l'attaque de L. Et L c'est euh... Moins de speech defense. Donc c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Euh... Non on va rester comme ça. On va rester comme ça. Et on va attendre que le boss arrive tout simplement. Donc ça va il nous a pas mis la max. On est sur une zone de heal donc comme d'ailleurs on va régène quasiment tout ce qu'il a fait comme dégâts. Donc là on peut l'enrager. Donc là on peut l'enrager ce qui donne un debuff euh... D'armure. Euh... On va pas se gêner. Clairement. Pour pouvoir lui envoyer après des dégâts bien physiques euh... Bien brutaux dans les dents. D'autant plus qu'il avait le bonus de plus 25% hein. Pas oublié. Euh... On a deux fois... Ah non mais peut-être du coup on va le garder pour le prochain tour je pense. Hum hum. On va le garder pour le prochain tour. Ouais on va le garder pour le prochain tour. On va tuer le petit rigolo là avec son fusil à pompe. Voilà histoire d'être tranquille là-dessus. Et on va mettre un bon petit euh... Un bon petit coup sur le boss. Voilà c'est vraiment pas dégueulasse qu'on attaque. Ouh d'autant plus que oui j'avais oublié. On a une double attaque. J'avais complètement oublié. Du coup effectivement on a bien mis cher au boss. Alors le boss qui a fait quelque chose. J'ai vu une icône mais je ne sais pas ce que c'est cette icône. Ça avait l'air d'être un buff. Je pense qu'il s'est buffé quelque chose. Voilà. D'accord. Donc il va charger quelque chose d'assez énorme. Donc on va plutôt le finir. On ne va pas trop chercher. On va te faire ça mon coco. Voilà comme ça tu as ton debuff de stats. C'est bien. Et on va te couper en deux. Ah oui clairement. Là c'était juste une attaque en plus. Il ne faut pas oublier qu'il y en avait une deuxième derrière. Alors très bien. On a cassé la gueule au boss. On a fait peur au boss. On peut récupérer le trésor. Trésor qui est d'accord. Je ne pensais pas que c'était ça le rush trésor. Mais bon. Très bien. Encore du bonus de gold sur nos collect tokens. Et un trésor hunt. Donc qui va nous donner beaucoup de sous et de statues. Au final le statue on n'aura pas. Ah si avec les importers on l'aura trouvé. C'est dommage pour la recherche. On est vraiment faible au niveau de la recherche. Et bon. Ça c'est fait. On s'en est plutôt bien tiré au final sur le boss. Du coup je me demande si la rencontre épique qu'on a évité parce qu'on a eu peur de mourir. On n'aurait pas pu la faire. 21 de recherche. C'est vraiment minable. Par contre au niveau argent on est vraiment à l'aise là. Pour acheter tout le stuff qu'on veut. Par contre on est toujours 9e dans le classement. C'est pas tip top quoi. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? On peut envoyer un reporter explorer une cité. Ça va débloquer de nouvelles possibilités sur la map. Et on peut seulement débloquer une city par expédition. Alors plutôt Constantinople pour débloquer un entourage hall. Donc entourage hall si on peut acheter de l'entourage. Et un trinket shop pour acheter des trinkets. Ou alors plutôt Nouveau Orléans pour un équipement shop. Et un modeste entourage hall. J'ai envie de dire que l'équipement shop on va pas en avoir tant besoin que ça. Vu qu'on va pouvoir level up notre marquette avec tout l'argent qu'on a. Par contre un nouveau entourage hall et un modeste trinket shop. On va plutôt prendre l'entourage hall du coup. On va plutôt prendre l'entourage hall. Hop là c'est réglé. Donc là du coup on a débloqué un nouveau entourage hall. Pour reprendre un spécialiste on peut reprendre un spécialiste. Mais non parce qu'on a pas assez de statuts. D'accord. Ca c'est pas cool hein. Comme vous pouvez voir ça me fait gagner un nouveau perk. C'est plutôt cool du coup ça. C'est plutôt cool. J'ai vraiment envie d'essayer de réserver pour un spécialiste. Surtout que celui-là il y a technique challenge. En général on les gagne tous. On avait 100% de chance sur le dernier qu'on a fait. On est dans le trinket shop il y a quoi ? Ah oui super. Un trinket qui donne de l'armure. Ca va être pour notre tank tout simplement. Vu que comme je l'ai dit c'est sa stade principale. Pardon. Très bien. Si on allait voir la recherche déjà. La recherche on avait dit plutôt un trainer du coup. Il me semble qu'il y avait des effets qui étaient plutôt intéressants. Là on gagne des trucs par les secrets. Mais les secrets on n'en a pas encore tant trouvé que ça. Alors que des engineer on en a pas mal. Surtout qu'anginer c'est engineer et rogue. C'est à dire les deux tiers de notre tribu là. De notre trompette. Alors quand on prend ça on va commencer directement avec un tool. Qui permet d'augmenter nos chances sur la roue de l'aventure. Alors je ne sais pas si c'est un one shot ou pas. Je pense que c'est un one shot. Ca nous coûte 10. On va partir là dessus. Les deux sont vraiment cool en fait. Parce que de la collecte on en a beaucoup. Et en ayant de la collecte on aura de la recherche supplémentaire. On va prendre ça pour avoir le bonus de collecte. C'est vraiment cool. Tout est vraiment cool quoi. Un peu. Ce qui sert bien c'est d'avoir les deux là. En principe priorité celui-là comme ça on pourrait explorer plus encore. Et du coup gagner plus de stats. Donc là il nous manque 14 de recherche. On va aller voir si on ne peut pas aller faire un peu de recherche. Non ici voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ok. On va voir si on n'a pas quelque chose qui nous donne plus de stats sur la recherche. Donc là on a un student. J'aimerais bien prendre un spécialiste mais je crois qu'on va devoir zapper le spécialiste. Un spécialiste qui faisait quoi encore plus un de collecte sur les techniques challenge. Non je pense qu'on va plutôt prendre les deux étudiants. Celui-là je croyais qu'il était à 80. Alors à 60 il est monté à 80. Pour le voir. Le prix augmente plus on a un gigus d'une catégorie. Donc le premier student n'a pas coûté très cher. Le deuxième un peu plus. Le troisième encore plus. Et apparemment le quatrième va nous coûter encore plus. J'avais complètement oublié ce détail. Les marchands. On va peut-être essayer de les stocker. Oh purée on n'a qu'un d'insight en plus. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Bon il va falloir faire un choix. Je pense que le choix va être plus de nourriture. Ok. Donc après on va pouvoir aller équiper notre petite trompette. Alors qu'est-ce qu'on a de bon ? Je vais essayer d'améliorer celui-là pour voir ce qu'il y a derrière. Parce que ça m'intéresse en fait. Oui. Alors droit divin. Plus 25 de speech défense. Quand on est en devius ou en friendly. Ça pourrait être pas mal. Le problème c'est que c'est que en combat. C'est que dur en combat. Ça coûte 200 c'est cher. Et 22 speech défense c'est énorme. Ça nous donne un perk. Mais c'est pas un perk sur quoi on peut en miser. Parce que ça va être un perk unique. Bon déjà ça il n'y a même pas à réfléchir. Vu que c'est la stat de Bia. Sur ses jets. On va lui donner l'armure. Donc Bia est plutôt bien là. On va repartir sur l'autre shop. On va aussi améliorer un petit coup l'autre shop pour voir ce qu'on a. Alors en trinket. C'est vraiment cool aussi. Confident c'était le bonus de dégâts. C'est vraiment cool. Tout est cool. Alors en offense on a le super glove. Ok. Il faudrait peut-être changer les stats de notre scientifique. Donc je pense qu'on va acheter ça pour le scientifique. Oui on va acheter ça pour notre scientifique tout simplement. Pour augmenter ses stats parce qu'il était plutôt faible. Là il rejoint Bia. Donc c'est vraiment cool. Mais en défense on a quand même les super bots. Ouais c'est sympa mais ça coûte cher. Moi je pense qu'on va s'arrêter là tout simplement d'augmenter notre personnage. Du coup on pourrait acheter le tambour ou le charme. Tambour pour commencer en confident. Notre scientifique est plutôt dégâts donc on va le mettre confiant je pense. Voilà on va le mettre dégâts. Allez hop. Voilà donc on peut vendre toutes ses bêtises. Ah on peut racheter un truc. Alors. Est-ce qu'on mettrait Harry en excité ou est-ce qu'on le met en confiant ? Sachant qu'au final il joue beaucoup physique aussi. Ah je pense qu'on va garder cet argent quand même. On va voir ce que ça donne plus tard. Ah non plus on peut voir qu'il commence en confiant. Ça c'est parfait. Ok. Donc on est plutôt agressif machin blabla. Donc là on a fini deux expéditions et il en reste trois. Alors on peut partir sur une de niveau 2 qu'on a raté. Ou aller sur une de niveau 3. Alors l'Egypte. Ah oui l'Egypte ça va plutôt nous coûter cher en supply. Il va y avoir beaucoup d'archéologie, d'athlèques, de surveillance et de rogue. On a un rogue, donc ça pourrait être pas mal. Un tacticien ou un engineer, ça c'est vraiment cool. Statue et gold. Donc il y a du gold. Et plutôt une approche friendly. Plutôt une approche friendly. Une approche friendly c'est-à-dire que... On n'a pas vraiment de stats friendly. Non c'est pas trop notre dada friendly quand même. Ça se fait mais c'est pas notre dada. Euh... Pfff... Ouais mais du coup, du coup, du coup... On va quand même aller acheter euh... Une super tambourin euh... Euh... Le Lucky Charm, pardon. Lucky Charm pour Harry. Histoire d'augmenter ses dégâts. Si on va là-dessus. On va aller là-dessus. On va aller là. Euh... Ok donc il y a une abbaye qui est cachée. Euh... Il y a sûrement des trésors dedans. C'est... Bah c'est notre point. On va aller tout simplement. Ok donc euh... Bon ça fait presque 45 minutes que... Que la vidéo tourne. Donc je vais la couper. Euh... Histoire de faire des petits épisodes courts. Et euh... Et voilà. Allez. Ciao ciao.